L'objectif de cette vidéo est d'illustrer la façon de mettre en oeuvre la conversion analogique numérique sur un microcontrôleur microchip de type 18F45K50 à partir de l'environnement de développement MPLABX IDE. Ce programme sera testé par simulation sur Proteus 8 et par programmation d'une carte de développement Curiosity HPC. Ce sera également l'occasion de mettre en service le mode pas à pas de l'IDE. Il permet d'avoir accès au registre interne microcontrôleur et aux variables en cours de déroulement du programme. Les notions abordées ici s'appuient sur celles illustrées dans la précédente vidéo de découverte des différents outils. Cette mise en oeuvre réutilisera et enrichira le premier schéma saisi précédemment sous Proteus. De même, le projet réalisé avec l'environnement de développement MPLABX sera réutilisé et complété. Auparavant, intéressons-nous aux caractéristiques du convertisseur interne au PIC 18F45K50, ce qui nous permettra de mieux comprendre la configuration du circuit dans MPLABX. On constate que ce convertisseur peut gérer jusqu'à 25 entrées analogiques. On remarque aussi que ces entrées ne sont pas dédiées à la conversion analogique numérique, mais peuvent être par programmation utilisées pour d'autres ressources du microcontrôleur. Un exemple parmi d'autres, l'utilisation de ces broches pour les bus I2C ou SPI. Le convertisseur a une résolution de 10 bits et fonctionne sur le principe de la conversion par approximation successive. Ce diagramme nous permet de voir que la tension de référence pour le calcul du quantum peut être de différentes origines. Cela peut être directement la tension d'alimentation du circuit. Sachant que cette alimentation est souvent commune à d'autres composants de la carte électronique, elle est par conséquent susceptible de fluctuer. Cette référence est donc pratique, mais ce n'est pas la meilleure solution si l'on souhaite une mesure particulièrement précise. L'autre possibilité est d'utiliser une référence interne au circuit appelée FVR pour Fixed Voltage Reference. Cette référence de tension de 1,024 V permet par programmation de générer une tension pouvant prendre l'une des trois valeurs suivantes. Ce tableau précise les caractéristiques électriques de ce générateur de référence et nous permet de voir que la plage de tolérance par rapport à la valeur théorique attendue n'est pas négligeable. La troisième tension de référence peut être une référence de tension extérieure qui pourra, en fonction de la structure utilisée, être indépendante des fluctuations de la tension d'alimentation. Dans le cas d'une mesure précise exigée, c'est la solution qui sera retenue. Cette référence pouvant être par exemple un circuit de type LM4040, mais il existe quantité d'autres circuits possibles. On voit également sur ce diagramme que le résultat de la conversion va être stocké dans deux registres adresse H et adresse L. Ces registres étant chacun de 8 bits, on dispose donc d'un résultat sur 16 bits et par programmation, nous allons pouvoir, à notre convenance, stocker les 10 bits de la conversion avec une justification soit à droite, soit à gauche. Le bit ADCMD permet de valider ou non le module périphérique analogique numérique dans sa globalité en l'alimentant et en lui fournissant une horloge. Le bit ADON permet de valider ou non le fonctionnement du convertisseur. Le bit GO-DON BAR permet de lancer la conversion en le positionnant au niveau haut et de savoir si celle-ci est terminée lorsque ce bit repasse de lui-même à l'état bas. Ainsi que le complet de conversion est constitué d'une acquisition de la tension à convertir, puis de la conversion elle-même, puis de la décharge du condensateur. L'acquisition de la tension se fait par l'intermédiaire d'un échantillonneur-bloqueur. La durée d'acquisition, qui permet de stocker la tension à convertir dans un condensateur interne au pic, est appelée TACQ. Elle est liée, entre autres, à la tension d'alimentation du circuit et à l'impédance du générateur de tension dont le convertisseur doit faire l'acquisition. Cette impédance ne doit pas dépasser 10 kOhm. L'ordre de grandeur de cette durée d'acquisition pour un pic alimenté sous 3 volts ne dépassera pas 8 microsecondes. Une fois l'acquisition de la tension effectuée par l'échantillonneur-bloqueur, le temps de conversion par approximation successive de celle-ci correspond à 11 périodes de l'horloge de conversion appelée TAD. Cette horloge étant un sous-multiple de la fréquence de fonctionnement de l'oscillateur interne ou externe qui cadence le pic. Le choix de la période de l'horloge de conversion est guidé par D'une part, la fréquence du signal à convertir et plus précisément le respect du théorème de Shannon obligeant à prendre un minimum de 2 échantillons par période, sachant qu'on préférera en prendre au moins une dizaine si l'on veut avoir une image un minimum représentative de l'évolution du signal. D'autre part, par les caractéristiques du microcontrôleur qu'il faut observer, telles que les valeurs conseillées dans ce tableau. Sous MPLABX, lors de la configuration de l'ADC avec MCC et de son utilisation avec les fonctions logicielles qui vont être automatiquement créées et que nous pourrons utiliser, trois registres spécifiques du convertisseur vont être automatiquement configurés et modifiés. Ces trois registres sont en étroite relation avec les caractéristiques qui ont été précédemment énoncées. Le registre ADCON0, qui permet de valider l'ADC avec le bit ADON vu précédemment, il permet aussi de désigner l'entrée sur laquelle la conversion va être effectuée avec les 5 bits Analog Channel Select et enfin il permet de lancer la conversion et de savoir qu'elle est terminée grâce au bit Go Down Bar. Le registre ADCON1, qui permet de déterminer quelle est la référence de tension négative entre le 0V du circuit et l'entrée extérieure VREF- De même, il permet de déterminer quelle est la tension de référence positive qui est également la tension de pleine échelle parmi les trois vues précédemment. Et enfin le bit TRIXEL, qui permet de désigner la source d'un seuil permettant de déclencher un mode appelé auto-conversion. Le registre ADCON2 dispose de trois bits pour déterminer la période de l'horloge de conversion et de trois autres pour la durée d'acquisition. Et enfin, le bit de poids fort ADFM permet d'obtenir un résultat avec une justification à droite ou à gauche. Prenons le cas de ce bit ADFM. Il est possible de sélectionner son niveau dans le menu Easy Setup mais également dans le menu Registers. On voit que l'action sur ce bit modifie la valeur équivalente du registre ADCON2. Ensuite, on lance la génération de code et si au niveau du projet on ouvre le fichier ADC.C on va retrouver la valeur configurée dans l'environnement graphique. Ce qu'il faut retenir c'est que la configuration avec l'environnement MCC est très intuitive mais en cas de doute sur les sélections effectuées dans cet environnement on peut toujours en s'appuyant sur la documentation du microcontrôleur connaître le fonctionnement exact du registre concerné et après génération du code vérifier si sa valeur est cohérente avec le fonctionnement attendu. Intéressons-nous à présent à la mise en œuvre de la simulation. Il faut réouvrir le projet Proteus et le sauvegarder sous un autre nom afin de ne pas perdre le travail effectué. Il faut rajouter sur l'entrée AN0 du pic une structure équivalente à celle de la carte Curiosity HPC constituée d'un potentiomètre, d'une résistance et d'un voltmètre. A noter que le générateur équivalent constitué par le potentiomètre et la résistance a bien une impédance équivalente inférieure à 10 kOhm comme vu précédemment dans la documentation. Dans ce schéma de simulation le générateur de tension sera réglé à 5 volts. Comme nous disposons de 4 LED le but du programme est de donner une image de la plage dans laquelle se trouve la tension en sortie du potentiomètre. Avec ces 4 LED nous avons 16 combinaisons différentes possibles. Lorsque la tension en sortie de R1 sera comprise entre 0 volt et 1 seizième de la tension de référence c'est-à-dire dans cet exemple 312,5 millivolts toutes les LED seront éteintes. Si la tension est comprise entre 312,5 millivolts et 625 millivolts la LED de poids faible D2 s'allumera et ainsi de suite. Et lorsque la tension dépassera environ 4,68 volts toutes les LED seront allumées. Pour le projet MPLABX de façon à préserver le travail déjà effectué sauvegarder le premier projet sous un autre nom et ainsi de suite. Merci à vous. Ouvrir ce projet, le renommer, aller dans les propriétés, désigner Proteus VSM Viewer comme destination de l'exécution du programme et pointer le schéma modifié qui vient d'être créé. Nous allons également vérifier que le nouveau projet et le nouveau schéma sont prêts à l'emploi en lançant la compilation ainsi que le programme. L'ensemble doit fonctionner à l'identique du TP de prise en main. Pour mettre en service le convertisseur analogique numérique, lançons à présent MCC. Pour rappel, le microcontrôleur est configuré pour fonctionner avec une horloge interne de 4 MHz. Ajoutons au projet le périphérique ADC. Par défaut, le périphérique est bien en service. La justification du résultat se fera par la droite. Pour la tension de référence, nous allons laisser par défaut VDD et le 0V du circuit d'alimentation du PIC. L'horloge de conversion sera la division par 4 de celle du microcontrôleur, comme conseillé dans la documentation. De même, la durée d'acquisition correspondra à celle conseillée par défaut. Nous allons ensuite configurer AN0 en tant qu'entrée analogique et lui donner pour nom POT pour potentiomètre. On vérifie bien que cette entrée sera analogique et que les LED sont sur des sorties. Nous pouvons à présent lancer la génération du code. Cependant, MCC nous envoie un avertissement. Celui-ci est lié à la configuration du trigger d'autoconversion, qui dans notre application n'a pas d'incidence. Nous pouvons donc poursuivre. On peut vérifier que le fichier MCC.C intègre à présent l'initialisation du convertisseur. La librairie ADC a été créée. Celle-ci propose plusieurs fonctions permettant l'initialisation, la sélection de l'entrée à convertir, etc. Voici le programme déjà rédigé que nous allons utiliser. Deux variables seront utilisées, une pour le résultat de la conversion, l'autre pour commander les LED. La conversion se fera uniquement sur la voie 0, celle sur laquelle se trouve le potentiomètre. La boucle du programme fait une acquisition de la valeur convertie sur 10 bits, puis décale ce résultat de 2 bits vers la droite pour ne garder que les 8 bits les plus significatifs et copie le résultat sur le port A. En résumé, les 4 bits les plus significatifs du résultat sont copiés sur les bits de bois fort du port A, à savoir RA4 à RA7, qui sont également ceux qui commandent les LED D2 à D5. On obtient donc sur ces LED une image grossière certes, mais une image tout de même du résultat de la conversion. Une mesure a lieu toutes les demi-secondes. Lancer la compilation, puis le programme. L'assimilation permet de vérifier que la valeur de tension sur le potentiomètre qui permet l'allumage de D2 se situe effectivement juste au-dessus de 0,3 V. 0,32 V théoriquement. La tension pour l'allumage de la LED D3 correspond bien au double. Et pour allumer toutes les LED, il faut dépasser 4,68 V. Nous allons à présent programmer la carte Curiosity HPC. Il faut pour cela adapter le projet. Puis compiler, charger le programme dans la carte et le lancer. On observe que contrairement à la simulation effectuée juste avant, la tension d'alimentation du pic est de 3,28 V. Le calcul des tensions va donc être à adapter. La LED D2 s'allumera pour 3,28 V divisé par 16, soit environ 0,2 V. La LED D3 pour le double, 0,4 V. Et toutes les LED s'allumeront pour un peu moins de 3,1 V. On peut à présent se positionner sur l'entrée AN0 et faire varier le potentiomètre en adaptant le calibre du multimètre si nécessaire. On vérifie que les seuils obtenus sont bien ceux calculés, même si la précision est très approximative. Maintenant, passons en mode Debug. A présent, nous allons pouvoir mettre le programme en pause, le relancer, mettre un ou des points d'arrêt, carré en tête de ligne. Les registres internes au pic qui vont nous intéresser sont adresse H et adresse L. Les deux variables du programme vont aussi être observées. La sélection de ces valeurs se fait depuis le menu ViewWatch. Les variables sont sélectionnables dans le menu déroulant Global Symbols. Les registres internes le sont dans SFR pour Special Function Registers. Disposons un point d'arrêt sur l'instruction particulière NOP, qui n'est pas indispensable dans le cas présent, mais sur laquelle je vous invite à faire une rapide recherche pour savoir ce qu'elle réalise. La tension est toujours réglée au maximum. Regardons ce que donne l'exécution du programme. Les 10 bits du résultat de la conversion, 2 bits de poids faible sur adresse H et tous les bits de adresse L, sont à 1. Cette valeur se retrouve intégralement dans la variable Résultat, qui vaut 3FF en hexadécimal, soit 1023 en décimal. Les 4 bits de poids fort de la variable Résultat pour LED sont à 1, ce qui explique l'allumage des 4 LED. A présent, réglons le potentiomètre à une valeur quelconque et lançons le programme. Celui-ci va exécuter une nouvelle conversion, puis stopper sur le point d'arrêt, ce qui va nous permettre d'examiner les valeurs obtenues. Les registres adresse H et adresse L constituent globalement un mot de 16 bits valant 02E4, que l'on retrouve bien dans son intégralité dans la variable entière appelée Résultat. La conversion de cette valeur donne 740 en décimale, valeur également affichée dans le débugger. Si on multiplie cette valeur par le quantum du convertisseur, à savoir 3,28 V divisé par 1024, on obtient bien la tension mesurée par le voltmètre, 2,37 V. Les calculs confirment donc les mesures, avec des résultats bien plus précis qu'avec l'allumage des LED. A titre d'exercice, effectuons un autre réglage et relançons le programme. Maintenant, à vous de vérifier que la valeur relevée est conforme à la tension appliquée. Vérifiez également que la variable Résultat pour LED récupère bien les 4 bits de poids fort de la variable Résultat. En déduire dans ce cas spécifique l'état de chacune des LED qui sera obtenue. Il est bien évidemment possible d'afficher la valeur de la tension convertie sous des formes plus explicites que l'allumage de LED. C'est ce que nous verrons dans la prochaine étape.